Une proposition avait été faite pour la première fois en 2016 et mise en ligne lorsque le président du Rwanda, Paul Kagame, et le président exécutif d'Alibaba, Jack Ma, ont dévoilé la plaque de la première plateforme électronique de commerce mondial d'Afrique. Ce protocole de transaction sans fil permettra aux petites et moyennes entreprises de participer au commerce électronique transfrontalier. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, le protocole de transaction sans fil du Rwanda pourra soutenir les petites entreprises, les jeunes et les femmes d'ici en Afrique, les aider à vendre leurs produits, ainsi leur permettre d'acheter, de vendre, de livrer dans le monde entier, de payer et de voyager sur la planète. Alibaba travaillera avec le Rwanda Development Board pour aider les entreprises rwandaises à vendre leurs produits, notamment du café et de l'artisanat, à des clients chinois via son espace de marché en ligne. La plateforme fera également la promotion du Rwanda en tant que destination touristique idéale parmi les ressortissants chinois. On Financial, une finiale d'Alibaba, partagera son expertise en matière d'outils financiers inclusifs, tels que les paiements mobiles, afin de soutenir l'économie numérique rwandaise. Grâce à notre infrastructure de commerce électronique, y compris notre formation visant à impliquer les jeunes dans le commerce électronique, à la transformation et à la modernisation numérique, nous aidons également à stimuler le développement économique de l'Afrique et du Rwanda, et à donner confiance aux jeunes en leur avenir. Alibaba organisera un atelier de trois jours à l'intention des décideurs politiques à son siège de Hangzhou en Chine, afin de présenter la nature et les capacités d'une nouvelle économie numérique.